... Bonjour à tous et bienvenue sur Info Express. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'actualité brûlante de l'Algérie. Entre trafic de drogue, contrebande de pièces détachées et scandale d'impunité au profit des membres du Polisario, les services de sécurité algériens sont en pleine ébullition. En parallèle, le dernier livre du célèbre auteur Kamel Daoud, Ouris, vient d'obtenir le prix Goncourt et secoue le régime en abordant des vérités douloureuses sur la décennie noire d'Algérie. Comment ce livre réveille-t-il de vieux démons ? Pourquoi suscite-t-il la peur des généraux ? Accrochez-vous, on vous révèle tout cela dans cette analyse profonde et sans compromis. Depuis l'été 2024, une série d'opérations menées par les forces de sécurité algériennes a mis au jour un réseau de trafic de drogue et de contrebande de pièces détachées, contrôlées par les membres du Polisario. Lors de nombreux contrôles, dans les ports et aéroports de l'Ouest algérien, des milliers de boîtes de psychotropes et des pièces détachées, dissimulées dans des bagages, ont été découvertes. Ces opérations sont principalement dirigées par des activistes du Polisario en provenance d'Europe, qui, avec une domiciliation dans les camps de Tindouf, bénéficient d'une certaine immunité. Ce trafic des pièces détachées a pris de l'ampleur en raison des restrictions d'importation strictes imposées par le régime. Face à la demande croissante de pièces rares, des membres du Polisario ont flairé l'opportunité de s'enrichir, grâce à cette contrebande, au détriment de la loi algérienne. Mais, malgré les arrestations, un sentiment d'impunité règne. Les autorités judiciaires semblent fermer les yeux, libérant rapidement les contrevenants sans poursuite. Cette impunité a semé un profond malaise au sein de la police et de la gendarmerie nationale. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ce favoritisme qui mine la crédibilité des services de sécurité. Certains responsables s'inquiètent même de possibles tensions internes, car cette situation est perçue comme une trahison envers les valeurs de justice et de protection du pays. Des appels à la présidence se multiplient pour réviser cette tolérance excessive en faveur des membres du Polisario. Passons maintenant à un sujet qui fait tout autant trembler les cercles du pouvoir algérien. Le livre « Ouris » de l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud, qui vient de remporter le prix Goncourt, aborde de front les horreurs de la décennie noire, cette période tragique de guerre civile en Algérie entre 1992 et 2002. En dénonçant le rôle de certains généraux algériens, ce livre « Interdit en Algérie » met en lumière les abus et manipulations d'une partie de l'armée, incluant le chef actuel Saïd Chengriha. Les révélations de Daoud vont même plus loin en expliquant comment Chengriha aurait écarté l'ex-chef d'état-major Gaïd Salah pour prendre le pouvoir. Ces accusations risquent de fragiliser le régime algérien, car elles rappellent la face sombre de l'histoire du pays et touchent des figures toujours influentes aujourd'hui. Ces scandales, qu'il s'agisse de trafic orchestré par des membres du Polisario ou des vérités dérangeantes du livre de Kamel Daoud, montrent que l'Algérie traverse des moments de vérité. Des changements pourront-ils survenir ? Ou le régime continuera-t-il d'étouffer ces voix qui dénoncent des abus ? On vous laisse en débattre dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des actualités les plus percutantes. A très bientôt sur Infos Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. C'est parti.